La radiodiffusion de la nation française présente L'appel aux armes Cet enregistrement a été réalisé avec les documents sonores diffusés clandestinement sous l'occupation allemande par la radiodiffusion de la nation française dans les jours qui ont précédé la libération de Paris Ces documents n'ont d'autre mérite que celui d'être un témoignage authentique des heures tragiques et glorieuses qu'a vécu le peuple de Paris en armes parouchement dressé contre l'oppresseur C'est vendredi soir, 18 août l'équipe de résistance de la radio prend possession des locaux Le samedi, tout le monde est en place Techniquement, l'affaire est prête A 22h10, le dimanche, M. Jean Guinebert secrétaire général provisoire à l'information donne l'ordre de commencer les émissions A 22h30, alors que les Allemands sont encore dans toutes les rues de Paris la France libre reprend la parole sur les antennes La Marseillaise éclate Ô Marseillaise des jours de gloire Marseillaise des jours de détresse Marseillaise de 1940 Nous ne vous avions plus entendu depuis certains étés Nous n'avions pas eu le temps de couper les blés d'Anne-Marie et d'Irchengue d'Alpire et de Serrette Nous vous avions laissé, Marseillaise comme un adieu aux Vosges et aux Strunko Vous aviez volé avec nous dans la rocade extrême qui nous portait sur la Somme Vous étiez avec nous à Oma, à Lafoye, à Conti autour d'Amiens, Prise et Reprise à Grandvilliers, à Cresquin Vous étiez avec nous à Marseille, en Beauvaisie, parmi les refusiers à Midi, la Terre Natale à Beauvais en Sable Vous étiez avec nous à Noailles, à Mérue, à Marine, à Beaumont et à Lille-Adam où les roses se trissaient dans les flaques de notre sang Vous voliez avec nous, Marseillaise, au travers de Paris stupéfiée Vous étiez sur qui pleuvait la suie et déjà, Marseillaise, vous n'étiez plus sur nos antennes C'est un refrain de décès, un glas de pérision Et puis, c'est la France, crispée au prix de chaque rivière étranglée à chaque pont, au sable de la Loire et à Suilly où l'Église écrasait ses cadavres à Vierzon et à Vatan, comme un moyeu au centre de ces huit routes nationales comme une immense garde-priage pour la misère de ce pays Qui nous éguites quelques mois auparavant, en septembre 39 Grand Bordogne, à votre glas, ô Marseillais de notre condamnation Qui nous éguites à Junillat, à Tizier, à Lanois, à Exideuil, à Savignac, à Hautefort, à Rossignol à Mirmont, à Saint-Alvers, aux îles de la Linde Une radio-expérience ne tournerait qu'en lui, suivait jusqu'à l'écœurement Dans ces villages où des soldats fourvus, à gare de la treizième division d'infantie Vous virez écouter la radio chez le fermier, chez l'inspecteur Mais, qui eût osé prédire aux Marseillaises, en juin 40 Pour combien de temps vous alliez vous mettre en sommeil ? Et bientôt, une voix, celle de Pierre Trenès, annonce ici Radio-diffusion de la nation française Pendant ce temps, les forces de la résistance tiennent sous les organes vitaux de Paris La préfecture, l'hôtel de ville, les mairies sont occupées et défendues Dans les journaux eux-mêmes, les équipes nouvelles issues de la presse clandestine où les anciens journaux interdits préparent nuit et jour les quotidiens Ce mardi, 20, six journaux sortent des imprimés Malgré les fusillades, malgré les allemands Les parisiens s'arrassent des feuilles Ils leur apportent des informations, enfin libres Le ton de la presse a sensé Voici Albert Camus, déjà connu comme écrivain Et maintenant rédacteur en chef Qui vient lire son premier éditorial Il a fallu cinq années de lutte obstinée et silencieuse Pour qu'un journal n'aie de l'esprit de résistance Publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité Puisse paraître enfin au grand jour dans un carré libéré de sa honte Cela ne peut se dire sans émotion Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens Est aussi et plus encore peut-être la nôtre Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin Il nous est facile de donner son temps à la joie Elle prend dans nos cœurs la place que pendant cinq années y a tenu d'espérance Là aussi nous serons fidèles Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun La tâche qui nous attend d'un tel ordre et d'une telle grandeur Qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie Pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus Le combat gagne de proche en proche, s'étend de quartier en quartier Va-t-il falloir encore attendre, avec la même impatience que Paris attend l'entrée des alliés Va-t-il falloir attendre de pouvoir être le poste, la voix de l'insurrection Qui d'un quartier à l'autre de la capitale Transmettent les ordres, les avis, les nouvelles Et ce moment est arrivé, moment unique Cette fois-ci nous pouvons parler Ces premiers mots comblent notre attente Ils effacent notre anxiété et notre impatience Car ils sont ceux de l'appel aux armes Le comité d'action militaire du Conseil National de la Résistance Et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur Adresse à la population parisienne l'appel que voici Les troupes alliées sont à proximité de Paris L'ennemi fraqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées Les forces françaises de l'intérieur de la région parisienne Se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale La population toute entière doit se soulever Dresser des barricades en passant ardiment à l'action En finir avec l'envahisseur L'heure de la libération définitive sonne Français, debout, tous au combat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada